Savez-vous combien d'argent vous devez? En moyenne, un citoyen canadien a des dettes se chiffrant à plus de 150 % de son revenu disponible. Pour chaque dollar que vous gagnez, vous devez donc déjà 1,50 $. C'est que les faibles taux d'intérêt ont rendu l'accès au crédit très facile. Pourquoi ne pas acheter dès maintenant ce téléviseur LCD ou ce iPad, quand il en coûte si peu pour emprunter? Malheureusement, les taux d'intérêt ont la particularité de fluctuer sous l'effet de plusieurs facteurs, comme l'endettement des gouvernements et l'inflation. Lorsqu'ils remontent, l'accès au crédit soudain devient plus restreint et plus coûteux. Par exemple, une hypothèque de 250 000 $ au taux de 4 % représente une mensualité de 1 315 $. Si les taux augmentent d'un point, elle coûtera environ 140 $ de plus par mois. De 2 points, 285 $ de plus. Et ainsi de suite, la différence s'accroissant à chaque hausse d'un point. Résultat, plusieurs ménages ne pourront plus l'offrir. Pour éviter ce genre de scénario, le meilleur moyen est de bien gérer sa dette en l'inscrivant dans un plan financier global avec l'aide de son conseiller en sécurité financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada